. . . Le film commence quand cet anti-héros traverse une jungle équatoriale particulièrement inhospitalière en compagnie d'un chauffeur de taxi peu compétent. Tous les deux se retrouvent bientôt face à une tribu autochtone en apparence menaçante. . Quand le chef les convoque, Vincent Pelletier décide de raconter son histoire. Il évoque ses souvenirs d'enfance et évoque sa vocation de toujours, devenir fonctionnaire. . Il revient sur une existence heureuse qui s'est brisée quand le ministre Roselyne Bacheron, Gérard Darmon qui s'est confié sur ses relations avec ses ex-compagnes, a annoncé sur une chaîne d'information son plan drastique d'économie, fondé sur la réduction des effectifs dans la fonction publique. . Mais Vincent Pelletier ne l'entend pas de cette oreille et compte bien faire de la résistance. . Jérôme Commander derrière la caméra ce n'est pas la première fois que Jérôme Commander se glisse derrière la caméra. . Jérôme Commander, dans son deuxième long métrage après Ma famille t'adore déjà. . Durant ces années, j'ai eu la chance d'expérimenter pas mal de choses différentes, Europe 1, les Césars, des rôles au cinéma, et je trouve ça bien. . Il en a été de même avec Maiswan Man Show, le premier date de 2011 et le deuxième de 2017. Et oui, quand ce sujet s'est présenté, je n'ai pas voulu le laisser passer. Une histoire qui n'est pourtant pas originale puisqu'irréductible est le remake d'un film italien, Quo Vado. L'Italie à la sauce Jérôme Commander et ce film italien, Quo Vado, de Gennaro Nintiante, a connu un énorme succès en 2016 avec 9 millions d'entrées de l'autre côté des Alpes. J'ai vu ce film à sa sortie et très vite j'ai souhaité l'adapter, avec la bénédiction des producteurs qui m'ont dit si ça vous plaît, accaparez-vous le sujet, faites-en votre jardin. Ce qui m'a intéressé, c'est de rapprocher cette histoire très italienne des préoccupations qui sont dans notre ère du temps actuel. Il fallait voir comment faire passer une histoire écrite vers 2012-2013 en Italie à un récit ancré en 2022 en France. Au final, je trouve que mon film a sa spécificité, il parle du rapport aux femmes, de la mixité, des questions environnementales. Toutes ces choses qui sont devenues incontournables, essentielles en 10 ans. Et le film est tellement bien adapté par Jérôme Commander que l'on croirait que l'idée est de lui. Bravissimo ! Irréductible est disponible sur Canal Plus et Mi-Canal à lire aussi Jérôme Commander, Irréductible, mon film est une façon de dire merci aux fonctionnaires. ou des Sous-titrage ST' 501